L'association Lecture Vivante, en partenariat avec la Savama DCI, dans sa dynamique de promouvoir et sauvergarde la culture de Tombouctou, a organisé des journées portes ouvertes et visites guidées dans la commune de Tombouctou. Cette activité s'inscrit dans les cadres de la promotion et de la sauvergarde de la culture de Tombouctou. Il est impératif, voire même indispensable, de dire qu'on est Tombouctien ou Tombouctou Gillesel sans pour autant connaître la culture de Tombouctou. Pendant une semaine, des échanges futurs ont nourri cette activité de sauvergarde et de promotion de la culture de Tombouctou, à travers l'initiative de l'association Lecture Vivante, en parfait partenariat avec l'ONG Savama DCI. Les activités qui marqueront ces grands instants sont des visites guidées, lecture, aventure, excursion et échanges. Les espaces à visiter seront le musée, bibliothèque de manuscrits, maison des explorateurs, lieux des mémoires, mosquées, monuments, etc. Bokar Sadeg, premier maire de la commune urbaine de Tombouctou, s'est dit satisfait de l'activité et encourage l'association Lecture Vivante et son partenaire la Savama DCI. Cette activité, selon lui, permettra non seulement aux jeunes Tombouctouciens de pouvoir découvrir Tombouctou de plus et d'également faire valoir cette culture de Tombouctou afin de pouvoir envier les autres à venir visiter la région de Tombouctou. Aujourd'hui, l'association Lecture Vivante a posé un diagnostic, un diagnostic rayé, puisque notre jeunesse, nos enfants, aujourd'hui, ne connaissent pas la culture Tombouctou. Et si Lecture Vivante a utilisé ces moyens pour que nos enfants apprennent, la culture Tombouctou, c'est beaucoup. Donc ils ont diagnostiqué beaucoup de mots et je crois qu'ils vont donner des solutions à ces mots-là. Maman Sangari, président de l'association Lecture Vivante, encourage les jeunes à mieux s'armer de patience afin de pouvoir remplir ces journées surchargées, car elles sont d'une importance capitale pour tout Tombouctou et demandent encore aux participants d'en profiter le maximum que possible afin de pouvoir promouvoir cette culture. Nous allons demander à tout le monde de leur patience, bien sûr, puisque ça prend 5 jours. Nous allons aussi demander à tout le monde de leur participation, puisque ça prend encore 5 jours. Et pendant 5 jours, nous allons partager cette connaissance. Pendant 5 jours, nous allons partager la culture Tombouctou. Les patrimoines matériels et immatériels ont également fait l'objet d'un grand débat et ont poussé les jeunes participants à pouvoir poser des questions et recenser des réponses afin de pouvoir s'en servir pour défendre cette entité tombouctienne. Les jeunes ont visité des endroits historiques sur lesquels repose la culture de Tombouctou. Salam Ould Elhaj, historien et chercheur, il nous faut un bref ramasser sur l'histoire de Tombouctou. Le début du deuxième, c'est qu'avant ce temps même, il y a des toirettes qu'on appelle Imak-Sharan qui nomadisaient au nord, au niveau d'Arawan. Quand ils marquaient de l'herbe, pendant le mois d'avril-main, juin, ils descendaient dans le lieu du fleuve. Donc vous avez vu toutes les races, presque ont dominé Tombouctou. Ceux qui sont à Tombouctou appartiennent à toutes les races. Tu demandes à quelqu'un, ils disent qu'ils sont des peuls, des pambarins, des songoyes, des tukoules, des arabes, des marins. Voilà. Ils sont des espions qui rentrent pour vendre le pays et par temps de leur écrit, la colonisation commence. Donc le premier, c'est Mongo Parc. Il a quitté l'Angleterre, la Mauritanie, le sud du Mali, Ségou. On lui a refusé de rentrer. Il est venu à Tombouctou, à Korye, mais il a dépassé. Parce qu'il ne connaissait pas vers où il se trouve Tombouctou. Et il est parti, il est mort au Nigeria, Mongo Parc. Ça, c'est vers 1891. Salim Oudilhaj nous explique l'importance de cette porte symbolique Al-Galum-Gambou. Jusque là, dans cette même dynamique d'apprentissage, les jeunes participants se sont rendus à l'Institut de hautes études et de recherches islamiques CEDRAB, Centre Ahmed Baba de Tombouctou. Des questions ont été posées relatives à la destruction de nos mausolées. Et c'est la même époque qui est transférée ici, qui s'appelle Sidi Mahmoud. Les participants se disent également très satisfaits de cette initiative de l'association Lecture Vivante en collaboration avec la Savama DCI, en vue de promouvoir et sauvegarder la culture de Tombouctou et transmettre l'histoire aux générations futures. Nous tenons vraiment à remercier l'initiataire de l'association Lecture Vivante. Nous tenons aussi à remercier le doyen, je dirais bien le professionnel, le crampère, le père Salim Oudilhaj, qui n'a aménagé aucune foi pour la réussite de cette semaine. Avec cette visite qu'on a eu à faire, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris des choses que nous ne connaissons pas avant. Car on a l'habitude de dire, tout ce qui reste après avoir tout perdu, c'est sa culture. Donc je pense que l'initiative, elle est sanitaire, elle est partagée. Moi, en tant qu'historien de formation, spécialiste sur l'histoire de Tombouctou, je suis vraiment très, très unis. Mais moi, me manque vraiment au sein et à l'endroit de l'association Lecture Vivante. Je l'ai dit, bon vent et bon courage pour le reste. C'était vraiment une réussite. Je l'ai dit, coup de chapeau, bon vent. Merci. Merci. L'action entrepris par la Lecture Vivante et la Savama d'ici ne peut être jugée qu'une noble. Parce qu'un homme, avant de savoir où aller, il faut forcément savoir d'où tu viens. Et là, cette visite guidée nous permet d'abord à nous, Tomoxien, de savoir plus sur nous-mêmes avant d'opter à la connaissance des civilisations et des traditions et des histoires d'Otrui. Et cette action ne peut être que félicité. Et mille fois, je dirais encore mille merci au président de Lecture Vivante et à tous les membres du club, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus encore pour plus se cultiver. Car apprendre, c'est aussi avoir un outil pour se défendre. Merci. Comme la Savama d'ici n'a managé aucun effort pour accompagner l'association Lecture Vivante, La mission culturelle également de Tombouctou s'est imposée afin de faire valoir cette culture de Tombouctou. Le professeur Al-Bukhari Benessi Youti nous explique l'importance du patrimoine culturel. Le professeur Al-Bukhari Benessi Youti nous explique l'importance du patrimoine culturel. Donc la définition qu'on donne au patrimoine culturel, c'est tout ce qui est hérité du passé, qui a un intérêt historique, artistique, et qu'on se doit transmettre les générations de l'association. Donc, normalement, c'est ça le patrimoine culturel et dans le patrimoine culturel. Des jeunes également dynamiques se disent ne pas rester à la marge de l'histoire, car maîtrisent également l'histoire de Tombouctou en tant que Tombouctouien et Tombouctouillé. La salle nous explique l'université à la mosquée Sankori. Ce qui ne soit une mosquée, c'était une université d'abord. C'est pour cela que vous voyez la partie qui est construite en calcaire, c'est la partie qui était l'université. Donc au moins où la dame a donné l'argent pour qu'on puisse transformer l'université en une mosquée, c'est en ce temps qu'on a construit cette partie que vous voyez en Bangkok. Tombouctou, une véritable richesse culturelle. Tombouctou d'un temps ne peut, sans que ses fils, n'émettraient son histoire et sa culture. Le musée municipal, le musée Allemands-Sankori, le musée Arsene Club, l'exposition de la maison Heinrich Barth, le cimetière de Trois-Saint, Sid Mahmoud, Alfa Mouya, Sidi Yahya, la maison des explorateurs René Caillé, Gordon Lang, Heinrich Barth, Berki, en face du musée, Hassan Al-Wazan, Léon Africain, Ibn Battuta, les lieux de mémoire et espaces historiques, la grande mosquée de Djinnareber, Sankori, Sidi Yahya, les monuments Al-Farouk, Flamme de la Paix, Martu, Mourou Meira, ont été tous visités par le participant. A cela s'ajoute également le centre Ahmed Babak. C'était l'initiative de l'association lecteur vivante, en symbiose avec le savamment d'essayer pour réaliser cette activité d'une semaine. J'ai appris énormément de choses, j'ai découvert beaucoup de choses sur le patrimoine culteur de Tombouctou, c'est que c'est le patrimoine culteur de Tombouctou. J'ai découvert également que Tombouctou, notre ville, la ville de 333 a donné une richesse, que la jeunesse de Tombouctou, la jeunesse du Mali, la jeunesse du monde, aujourd'hui, doit chercher à savoir, venir à Tombouctou, pour découvrir ce que c'est Tombouctou, pour découvrir le patrimoine culteur de Tombouctou. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, voilà ce que j'ai appris durant toute cette semaine, et à travers l'association lecteur vivante, c'est franchement quelque chose d'inédit, quelque chose de fantastique, et je le remercie sans cesse. Et l'appel que j'ai lancé... grâce à l'initiative de l'association lecteur vivante, on a pu s'imprégner de notre histoire, de notre histoire passée, et on a pu prendre en compte certains aspects cachés de notre histoire qu'on ne connaissait pas avant. Et nous tenons vraiment à saluer une initiative que l'association a prise pour... Tombouctou, une véritable richesse culturelle. Tombouctou d'un temps ne peut sans que ses fils ne maîtrise son histoire et sa culture.